Il y a eu détournement, ce qui va vous étonner. D'ailleurs, moi-même aussi, j'ai eu le même étonnement que vous. On parle de 14 millions. Qui engage ces fonds ? C'est moi. Qui libère ces fonds ? C'est moi. Et ici, nous sommes dans une situation. Moi, je me pose la question, où est-ce qu'ils ont vu ces 14 millions ? Ces 14 millions sont passés où ? Ont été retirés où ? Et qui en a bénéficié et qui les a détournés ? Ça, c'est archi faux. Rien n'a été détourné au FPI. Dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre les inégalités sociales, le FPI a été enrôlé dans ce programme avec des tâches. Il y a d'autres structures, plusieurs structures qui sont enroulées dans ce programme. Le FPI aussi a été enroulé. Nous avons accordé des subventions à deux ALE, ce qu'on appelle agences locales d'exécution. Et ces deux ALE sont le gouvernement du Kassai oriental et le diocèse de Boujimaï pour exécuter des travaux précis. Au niveau du gouvernement du Kassai, le FPI a accordé autour des 10,8 millions de dollars pour des infrastructures à réaliser. Et pour le diocèse de Boujimaï, c'est à peu près 3,7 millions. Et au jour d'aujourd'hui, le taux d'exécution financière est autour de 3,7 millions. Je dis bien 3,7 millions pour les 6 ouvrages. 3,7 millions qui ont été libérés. Et les fonds sont des fonds propres du FPI. Il n'a jamais été question d'un emprunt extérieur ou des combines quelque part. Ce sont les fonds du FPI. Voilà la procédure telle qu'elle est. Le gouvernement a fait la passation de...